bienvenue dans cette quatrième partie de notre flappy bird clone où on va maintenant s'occuper des collisions du bird du player avec les pipes ou les sorties en haut et en bas de l'écran alors avant toute chose on va modifier ici je vais modifier mon pipe mon préfab ici la vitesse je vais la passer à 5 pour gagner du temps quand je fais play de manière à ce que les pipes arrivent beaucoup plus rapidement et qu'on gagne du temps à chaque essai sinon ça va être relativement lent voilà donc je vais tester tout de suite pour voir la vitesse pour le moment j'ai un petit souci pourquoi unity ne se lance pas alors voilà c'est parti petite latence et donc on peut voir que ça va beaucoup plus vite ce qui va nous faire gagner du temps là on peut voir quand on a une collision évidemment notre player est poussé et repoussé en fait rentre en collision et repoussé donc là le but maintenant ça va être détecter la collision n'importe quelle collision j'ai envie de dire on va même pas devoir tester avec quoi le player rentre en collision parce qu'à partir du moment où il rentre en collision il est mort donc que ce soit en sortie de l'écran ou avec les pipes donc on va s'occuper d'ailleurs d'abord de ça alors on va retourner au niveau de notre bird controller et c'est ici qu'on va ajouter une nouvelle méthode qui s'appelle void on collision enter to d alors ne vous inquiétez pas mon visual studio est paramétré de manière à mettre private par défaut et de renseigner ici le coller le coller l'identification en fait de l'objet qui rentre en collision donc ici en de coutume on l'appelle plutôt col mais encore une fois là c'est même pas nécessaire je peux même le supprimer parce que je ne vais pas tester avec quoi mon bird rentre en collision à partir du moment où il rentre en collision ben je serai en fait ici dead donc qu'est ce qu'on va faire on va recharger tout simplement level ici c'est pour débuter donc on va pas faire quelque chose de très poussé pour ça on va devoir utiliser importer le namespace qui s'appelle using qui s'appelle unity engine point scène management ça va nous permettre en fait d'utiliser la bibliothèque scène management qui va nous permettre tout simplement de recharger le level donc ici on va utiliser ici scène manager point loud sign pour charger une scène cette scène ici s'appelle game c'est comme ça que je l'ai appelé je pense on va les vérifier mais de toute façon on va devoir intervenir sur le jeu vous allez comprendre pourquoi donc elle s'appelle bien game pour que le scène manager fonctionne il faut que les scènes soient identifiées donc pour ça vous avez dans field by setting et ici vous avez des scènes invite et donc on va faire ici add open scènes c'est à dire qu'on va ajouter la scène ouverte mais vous pourriez glisser d'autres scènes dedans ce scène manager ici pour ceux qui débutent va permettre à unity en fait de lancer à la compilation cette scène en premier lieu et notamment avec notre scène manager on va pouvoir la relancer si elle n'est pas identifiée dans le byte setting vous allez avoir une erreur vous pouvez évidemment mettre beaucoup toutes les scènes de votre jeu vous pouvez charger une autre scène si vous le désirez ça pourrait être un game over ça pourrait être autre chose mais là on va faire quelque chose de relativement simple pour ceux qui débutent et donc n'oubliez surtout pas de charger vos scènes ici et l'ordre en fait l'index 0 ici va toujours être la première scène lancée par le jeu donc on va tester tout de suite ça pour voir ce que ça donne mais normalement à la collision ici avec mon pipe je devrais en fait recharger tout simplement le level donc on va tester tac et on peut voir que ça fonctionne par contre on peut toujours sortir de l'écran sans mourir donc comment va-t-on faire maintenant qu'on a fait ce code en fait on va s'en servir il y aurait de bien des façons de faire on pourrait détecter le haut et le bas de l'écran mais ce qu'on va faire ici tout simplement on va ajouter un empty qu'on va appeler zone zone on pourrait l'appeler zone dead je vais mettre zone hb pour haut et bas je vais ici lui ajouter une petite étiquette pour tout simplement ici pour le visualiser je vais le placer alors le déplaçant ici je vais le placer un petit peu en la sortie de l'écran on peut voir la délimitation qui est là et je vais ici lui ajouter un box collider 2d que je vais laisser en fait en surtout pas passer en liste rigueur pour qu'il y ait bien une collision avec évidemment vous doutez bien on va agrandir son size alors on va déjà peut-être le réduire sur y et on va l'agrandir de manière à ce que ça dépasse bien ici au niveau de l'écran pourrait d'ailleurs ne mettre que cette partie là parce que le player n'est pas censé aller ailleurs il peut toucher que là et là donc on va on va faire comme ça alors par contre on va lui ajouter tout de suite un deuxième box collider et plutôt que d'en rajouter un on va faire ici clic sur la petite molette la petit roue dentée pardon copy component et on va recliquer on va faire past component as new pourquoi pour avoir exactement le deuxième et comme on a déjà la taille on va simplement ici déplacer l'offset y pour ici le mettre en bas de l'écran donc on va l'ajuster pour le mettre assez proche du bas de l'écran et ici on va faire pareil on va l'ajuster un petit peu alors pardon je vais faire ctrl z c'est ici sur l'y et on va ici le mettre à peu près au bas et donc si on teste maintenant on devrait avoir notre player tac qui touche le haut ou le bas et ça recommence voilà donc ça peut aller long ça peut être longtemps bon voilà c'est un système comme un autre on aurait pu détecter les bords de l'écran ça aurait été un peu plus dynamique vous pouvez voir que je suis pas très fort je règle les paramètres ou déjà réduire un petit peu la taille de notre bird parce qu'effectivement c'est assez dur mais ce sont des paramètres ici à régler évidemment donc je vais d'ailleurs on va le faire tout de suite on va ici modifier tout doucement ici je pense que 300 sera beaucoup plus adapté et on va tester ça je devrais y arriver un peu plus facilement voilà on a un saut qui est moins important qui nous permet de gérer ça un peu mieux voilà et que ça devient assez facile enfin c'est facile je m'entends voilà et donc ici si je volontairement paf on peut voir que je repars donc ça fonctionne n'y a pas de souci on est bien en place alors une chose qui va être intéressante de voir et là pour tricher un petit peu je vais prendre mon bird et je vais cocher au niveau de son son box collider is trigger pourquoi ça va me permettre de continuer ici de en fait de passer à travers ça continue j'ai plus de détection de collision et donc mon jeu ne pas plus pour tester ça va bien alors rien je vais soulever un problème qu'on va corriger tout de suite c'est qu'ici on peut voir j'ai des pipes clones qui arrivent indéfiniment imaginons vous faites 8500 points vous aurez ici au moins même plus vous en aurez 1500 pardon vu qu'on compte un point à chaque passage de pipe et donc ici ce qu'il faut c'est limiter ce nombre de pipe alors ça va être assez simple on va utiliser une commande qui s'appelle destroy vous allez voir c'est assez simple à utiliser donc on va optimiser un petit peu ça pour ce faire on va aller dans le script qui instancié en fait ici au niveau du prefab on pas celui ci pardon le spawner de pipe voilà ici et on va aller dans le spawner script et on va modifier quelque chose alors ce qui l'idée c'est de de à partir d'un moment donné détruire ce qu'on a instancié au niveau du pipe pour ça on va devoir faire un destroy mais pour ça faut identifier l'objet pour le moment l'objet ici on l'instancié on le stock dans aucune variable donc on va le stocker dans une variable on va déclarer une variable de type game object qu'on va appeler géo et on va dire qu'elle est égale à un instantiate pipe prefab alors ici ça râle pas si jamais ça râle ici parfois on est obligé de rajouter as game object voilà alors ce qu'on va faire maintenant on va ici sur cette variable on va tout simplement maintenant qu'elle est identifiée je peux ici avec géo faire des choses dessus ça ne pose pas de problème donc on va utiliser la commande destroy entre parenthèses le premier argument de cette cette méthode face sur cette fonction destroy va être de dire quel objet on doit destroy donc ça va être le géo parce qu'on l'instancié on l'a identifié chaque géo va être identifié aura son propre nom clone 1 clone 2 clone 3 et donc une qui va les détruire mais si je laisse comme ça c'est un instant 6 elle détruit au tout de suite donc je le verrai pas arriver on va passer une virgule et là on va avoir le droit à un deuxième argument qui va être un temps en fait à partir du moment où il doit être détruit à partir du moment où ce destroy est lancé on va dire que par exemple au bout de dix flottes par exemple donc à peu près dix secondes ces pipes doivent être détruits alors on pouvait ajuster ça en fonction de la vitesse et tout ça mais on va laisser une petite marge alors je laisse volontairement descendre mon bird mais on devrait voir qu'ici au bout de dix secondes en fait ça ne devrait plus ça devrait rester fixe parce que le premier va partir et le dans la foulée l'autre donc pour nous ça va être invisible mais on peut voir que si j'en ai que cinq voilà malgré tout et vous allez voir que si on recule on peut voir que ceux ci disparaissent parce qu'ils sont détruits au bout d'autant de dix secondes après avoir été instantiés donc je voyais c'est c'est vraiment là du coup ça va permettre de ne pas avoir des milliers de si vous allez loin dans le dans le score des milliers de pipes qui vont générer qui risquent de faire ralentir notamment si vous passez jeu sous android par exemple le terminal beaucoup moins puissant ça risque d'être problématique voilà donc voilà pour ce qui est ici de bas de 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 la collision maintenant on a un jeu alors je vais repasser mon bird ici je vais décocher son eastrigger pour pouvoir justement avoir une collision et ici on a un jeu qui est complètement on va dire fonctionnel d'ailleurs je vais mettre en plein écran ce sera un peu plus simple on a un jeu qui est complètement fonctionnel évidemment c'est un jeu très simple comme je vous l'ai dit mais c'est un jeu qui vous permet de découvrir comment utiliser unity et faire un jeu de type flappy bird ici relativement simplement vous pouvez voir que c'est assez rapide on aurait pu faire voilà je me suis touché et évidemment donc on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus pointu évidemment mais là c'est un c'est un clone pour débutant donc j'espère en tout cas que tout ça vous est utile voilà donc je pense qu'on va encore faire une petite partie parce que là ce qui serait bien c'est de voir quelque chose d'assez simple à comprendre qui est le stockage en fait du meilleur score et donc on va utiliser quelque chose vous allez voir par la suite faire une petite présentation assez rapide et on va encore modifier ce code pour justement garder notre score ici le meilleur score en mémoire et on va l'afficher on va se servir du canvas c'est déjà existant pour afficher par exemple en haut à droite de l'écran le meilleur score et si vous le battez évidemment faudra coder de manière à tester si notre score est meilleur et le stocker en tant que meilleur score voilà donc n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à aller sur le site et dans les forums pour poser des questions d'ailleurs sur sur ça vous pouvez retrouver ce lien normalement une sur la vidéo sur la vidéo ici normalement devriez avoir pardon excusez moi le lien vers le site si c'est pas le cas vous allez au niveau de la des commentaires la vidéo vous avez un lien aussi au niveau de descriptif de cette vidéo et sinon vous avez aussi dans la bannière de la chaîne youtube le lien vers le site internet voilà donc n'oubliez pas de vous abonner un petit live sur la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye